Pour se sustenter, Jean, je vous propose que nous montions les escaliers, qu'on fasse du sport avec Jean-Seb. Alors ça c'est marrant ce que tu dis Vincent, parce que systématiquement quand on parle d'escalier, on dit on va monter les escaliers. Oui parce que la descente on n'en parle même pas. On n'en parle jamais. Non mais pour le voir... Et pourtant on perd plus de calories. Et pourtant ça se descend aussi un escalier. Oui mais tu ne t'en souviens pas, t'as envie que la montée tu t'en souviens. Ça dépend, ça dépend. En attendant, au Havre il y a une ville haute et derrière il y a une ville basse. Et pour relier les deux, et bien effectivement il y a des escaliers. Pratiquement 90 escaliers au total, dont un qui est mythique, c'est l'escalier Momorancy. On l'appelle les 300 marches, alors qu'il n'y en a que 266. Mais s'aventurer dans ces escaliers, ben je l'ai fait hier soir, c'est découvrir... Menteur, t'as fait l'escalier roulant, t'as fait l'escalier roulant. Ça ne rêve pas tout de même. Non, il y a un escalier roulant, c'est celui qui l'a fait. Oui mais il ne marche pas. C'est découvrir des recoins, des maisons charmantes, des îlots de verdure. En attendant, ces escaliers, c'est un véritable patrimoine ici au Havre. Ville haute et ville basse, le Havre s'étire sur deux niveaux. Pour les réunir, il a fallu construire des escaliers. Beaucoup d'escaliers, 89 au total. Le plus connu d'entre eux est certainement celui de Montmorency, l'escalier, les 300 marches. A l'origine lieu de passage, il s'est transformé au fil du temps en un véritable terrain de jeu. Allo Marc, prêt ? Go ! Tous les samedis matins, Karine et sa fille Adèle viennent y entretenir leur forme physique. Souvent, on vient là le samedi en fait. Surtout quand il fait beau comme ça, c'est super agréable. Et puis on fait, voilà, les 300 marches. Si l'escalier de Montmorency est devenu un lieu de vie pour les habitants du quartier, il n'en conserve pas pour autant son histoire. Marc en est la mémoire vive. Il aime partager son savoir avec les plus jeunes générations. Pour ces escaliers-là, ils ont toujours été appelés les 300 marches. Et il y en a exactement combien ? 378. Non, 266. Quand nous sommes deux, trois personnes au pied de l'escalier et qu'on décide de monter et de les monter, chacun dans sa tête les compte. Et je vous mets au défi, arrivé là-haut, que vous ayez tous les trois le même nombre de marches. Les 300 marches, ils s'appellent comme ça. En fait, il y a une petite particularité. C'est que quand vous montez là, 266. Et celui-ci, 267. Me demandez pourquoi, il n'y a donc une des cas. L'escalier Montmorency a aussi acquis sa célébrité parce qu'il était le seul escalier roulant de la ville qui permettait de relier la ville basse à la ville haute. L'escalier roulant fait partie du patrimoine à vrai. C'est la vie de chacun, c'est la vie du travail. C'est le type qui allait bosser en ville basse, c'est le type qui allait voir les manifestations en ville. L'escalier roulant, il y a de l'ostalgie. L'escalier roulant ayant disparu, il faut aujourd'hui monter ces 266 marches pour admirer le panorama sur la ville basse. C'est la récompense, oui, parce qu'on a un très, très beau paysage. Moi, je suis toujours admirative devant ces grandes cheminées qui sont quand même emblématiques du Havre. Et puis, on découvre le port, on découvre la mer, la côte en face. Donc, c'est vrai que quand on arrive là, on est content d'avoir fait un défaut et puis on est content d'avoir cette vue-là qui est un peu une récompense. En fait, j'ai l'impression que la mer, elle est super haute, donc elle va venir jusqu'à nous et elle va tout dévorer sur son passage. En fait, le Havre va être englouti par la mer. L'escalier de Montmorency rappelle donc le temps passé aux anciens et alimente l'imagination des jeunes générations. Voilà, nous, on est une émission de service. Regardez, sur la beauté de la plage, une émission de service doit de rendre service. Oui. D'accord, alors, lequel des deux n'a que 266 ? Celui de droite. Bon, d'accord, vous vous en souviendrez parce que c'est beaucoup moins long. Mais ça dépend parce que si on est en haut, c'est celui de gauche. Voilà. Oui, mais à la descente, ça, ça va mieux quand même. Mais généralement, à la descente, il y en a moins. C'est pareil parce qu'on descend plus vite et on les coupe moins facilement. Je ne comprends rien. C'est pas grave. Comment il t'a empouillé là ? L'escalier roulant qu'on a découvert à la fin de ce sujet, ça a été quand même le plus long escalier roulant d'Europe pendant des années et des années, jusqu'en 1984. Il faisait 170 mètres avec un dénivelé de 50 mètres. C'est absolument énorme. Des escaliers, il y en a partout. Et ils sont vraiment patrimoniaux ici au Havre. Parce qu'en plus, c'est les nouveaux quartiers de la ville haute, quand ils se construisent, ce sont des salariés, des ouvriers qui vont habiter à la ville haute. Et du coup, il y a une ambition, c'est de descendre dans la ville basse pour monter dans la hiérarchie sociale. Il faut savoir qu'au départ, c'était des sentiers. C'était très boueux, c'était très dangereux et très sale. Et c'est pour ça qu'on a construit, au fur et à mesure du temps, ces escaliers. Il y a un autre moyen de monter quand même. Il y a la fameuse ficelle de Saint-Nazaire, du Havre, de Saint-Nazaire. Pourquoi Saint-Nazaire ? Ça va aller, j'en sais pas, t'inquiète. Pourquoi je... J'ai eu une espèce de transfert. C'est de chine. Elle a été téléportée dans ta tête. C'est de chine. La ficelle du Havre, ce funiculaire, on le connaît et on en connaît évidemment un peu ailleurs. On en connaît notamment à Lyon. Ici aussi, il a été inauguré en 1890, 343 mètres de long. Là, c'est un dénivelé de 78 mètres. L'ouvrage a été bombardé en 1944. Il a été remis en service en 1946. Et il y a 400 000 personnes qui l'utilisent chaque année. Ce funiculaire, c'est vraiment quelque chose, là encore, d'extrêmement patrimonial. Et puis, le troisième moyen pour se rendre dans la ville haute, là, c'est un tunnel. C'est un tunnel routier à double tube qui fait 680 mètres de long. C'est un tunnel qui est situé en centre-ville, dans le prolongement du cours de la République, qui réglit la ville basse à la ville haute. C'est le fameux tunnel Génaire. Ce tunnel qui a une histoire tragique parce qu'il a été commencé au début de la guerre. Et c'est le 7 septembre 1944, lors des bombardements, nombre de Havré sont allés se réfugier dans le tunnel et ont perdu la vie dans ce tunnel. Il y a 800 victimes qui sont mortes asphyxiées dans le tunnel suite aux bombardements. Ça a été un drame absolument considérable. Ici, il y a un choc supplémentaire au-delà de la destruction de la ville. Et ça fait tout ça. Ville haute, ville basse, tout cela fait partie de l'histoire du Havre. De l'histoire du Havre. Merci, Jean-Sébastien Petit-Demange. L'histoire du Havre dans laquelle les jours heureux ont suivi les jours tragiques, puisque dès la libération, à la fin de la guerre, vos parents se sont rencontrés, Gene Manson. Ici, au Havre ? Ici, au Havre. Exactement, je ne sais pas, mais il y avait des campements qui s'appellent les campements cigarette. Oui. Et les troupes américains, ils venaient ici, sur le Havre, différents endroits en Normandie. Mais mes parents étaient au Havre. Et justement, ici, peut-être demain. Regardez, on voit la photo d'ailleurs que vous avez apportée. Ah oui, ma maman et mon papa. En tout cas, ils se sont rencontrés en 1945. Ma mère était chanteuse pour les troupes américaines. Déjà, c'est ça l'atavisme familial. Voilà, et mon papa était aviateur pendant la guerre. Dans la US Air Force. Avec, sur les B-25, l'avion. Ah, les bombardiers. Bombardiers en Chine, contre les Japonais. Et il est venu ici. Et c'était incroyable, parce que, comme je disais, il y a 3 millions d'Américains qui sont passés par tous ces camps. Et ils avaient des points. Il fallait qu'ils aient des points pour pouvoir partir, repartir en Amérique. Mais il y a d'autres qui sont venus du Pacifique, comme mon papa, qui sont venus ici un tout petit peu. Ma mère est venue chanter pour les troupes. Et puis, ils se sont rencontrés en train de jouer au ping-pong. Ah oui ? Oui. Et puis, mon père est parti à Chicago, à Illinois, et puis, à venir ses études. Ma mère, elle a pris le flambeau de la musique avec Just a Gigolo, what's his name, what's his name, you know what his name, Louis Prima. Elle chantait avec Louis Prima. Génial. Après, elle a laissé sa carrière pour se marier avec mon papa. En fait, elle a tombé là, elle a gagné votre père. Voilà. C'est ça, le long, c'était votre père. Et donc, je suis tellement émue, parce que j'ai l'impression, mon papa n'est plus avec nous, ma mère est toujours là, elle chante toujours, elle peint toujours, 92 ans, je lui dis bravo. Et toujours Just a Gigolo. Just a Gigolo. Absolument, cette belle époque d'après-guerre. Absolument. Absolument. Absolument.